Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va découvrir le nouvel event La chasse au trésor, donc il me semble que c'est là, voilà, richesse perdue pardon, c'est le nom de l'event Dure 9 jours et 16 heures, donc on va voir un petit peu les récompenses, la boutique Mais aussi j'ai lu quelque part qu'il y aurait des familiers et donc ça c'est intéressant Parce que là on voit des primogèmes, on voit des leçons de héros, des minerais de renforcement mystique, des moras, c'est appréciable Mais aussi on voit ces trois petites fioles, minifée coméline, minifée rosée et minifée curcuma Donc j'ai envie de voir ça, à quoi ça ressemble, parce qu'il me semble que maintenant on aura un familier dans le jeu Et ça c'est super cool, donc on y va, alors j'ai eu une quête qui s'est affichée dans mon journal C'est ça, comment trouver un trésor, voilà, donc déjà on a une fée chercheuse, un gadget, ok Donc parler à Ullmann, on y va, c'est parti, il est près de la porte de pierre Je ne sais pas si l'event sera long, je n'ai aucune idée Je pense qu'il sera beaucoup moins conséquent que l'event d'Albedo Mais on va voir un petit peu ce que ça nous réserve, ce qu'il nous réserve Et aussi, est-ce qu'il coûte, eh bien vous savez, le mot maudit, la résine, est-ce qu'il coûte de la résine Ça, on va voir ça tout de suite Ouh, un petit style à Ullmann, avec son petit chapeau là Ullmann, ancien ami des fées Ah, il n'y a pas de doublage, ça, ça veut dire que l'event n'a pas une grande place s'il n'y a pas de doublage Ok, donc là, il veut construire sa partenaire Parce qu'il y a une fée qu'il a trouvée dans des ruines Ok, très bien Alors, prenez cette fée chercheuse, c'est aussi votre nouvel partenaire après tout Ok Elle ne vous mènera pas directement au trésor, mais elle vous indiquera si vous vous en trouvez proche ou non Ok, donc elle va nous dire chaud, froid, un petit peu je pense Ok, donc on va trouver en fait ce qu'on appelle des sapecs Ce qu'il appelle des sapecs, ce sera lui le marchand Et on pourra échanger les insignes, les sapecs, contre des moras, etc Comme d'habitude, comme tous les events en soi, il y a une monnaie à récupérer qu'on peut échanger Ok, alors, consultez la carte trésor dans le carnet d'Hullman et rendez-vous à l'emplacement indiqué pour récupérer le trésor Hullman indiquera des nouveaux emplacements tous les jours dans le carnet Il y aura 14 trésors au total, donc c'est un truc qu'il faut faire chaque jour Très bien Une fois que vous aurez atteint la zone où est caché le trésor, vous pourrez sélectionner un voquet la fée chercheuse qui se trouve dans votre inventaire Mais si vous n'êtes pas dans la bonne zone, ou si vous vous trouvez trop loin du trésor, il est possible que la fée ne réponde pas à votre appel Donc elle aura une sorte de lueur quand on se rapproche du trésor, très bien Ce sont les sapecs, donc les insignes à échanger, la monnaie à échanger dans la boutique Donc alors ici, on a les indices de la zone, donc on voit zone 1, zone 2 Alors je pense qu'on pourra les faire, enfin on n'est peut-être pas obligé de les faire tous les jours Donc dans 5 jours, on aura tous les 14 trésors, très bien Parce qu'il me semble par exemple que l'event de Uber Eats, où il fallait faire des livraisons Si on loupait un jour, eh bien le jour suivant, on ne pouvait pas refaire le jour précédent Alors que là, je pense qu'on pourra tout débloquer Donc même si quelqu'un arrive le 5ème jour, je pense qu'il y ait moyen qu'il puisse faire toutes les zones d'un coup Donc alors c'est ici, c'est la côte du faucon, on va faire les deux, il n'y en a que deux dans tous les cas Il y a un trésor spécial aussi Alors zone 1, si je ne dis pas de bêtises, à Mondstadt, la côte du faucon Donc je pense qu'il faut aussi équiper la fée qu'on est dans l'inventaire, dans les gadgets Allez ici, voilà, on va l'équiper Donc je l'ai enlevé, je l'ai équipé à la place de ma poche nutritive D'ailleurs, beaucoup de gens me demandaient Mais comment as-tu eu de la nourriture sur ta touche W C'est avec la poche nutritive que j'ai eu en quête de réputation Donc là maintenant, j'ai mis la fée chercheuse qui expire le 18 janvier Donc la fin de l'event en soi, il me semble, à 4h du matin Donc là, on doit aller à la côte du faucon Qui est ici, donc le trésor est par là Donc on va se téléporter au Temple du Lion D'ailleurs, vous savez qu'au Temple du Lion, il y a eu des défis Avec des moras et des codex à récupérer Et des minerais aussi également Et je ne les ai pas faits Donc je vous invite à les faire parce qu'en fait, c'est gratuit Il y a plein de ressources gratuites à choper Et c'est assez cool Donc là, si j'appuie sur la fée, elle nous dit quoi ? Aucun trésor, ok, donc en fait, c'est simple Au moins, c'est clair Si on n'est pas dans la zone, il n'y a écrit aucun trésor proximité Et elle ne vient pas Donc là, j'approche de la zone, donc je vais appuyer Voilà, elle est là Donc là, elle devrait mettre une lueur si je m'approche du trésor Détéré, sérieux ? Ah non, 4 sur 6 Ok, donc il y a des monstres qui apparaissent Ah, il y a un peu de challenge du coup Il y a un peu de mobs qui apparaissent, très bien, ça c'est marrant Ok, bon après, ils ne vont pas être très durs, je ne pense pas Voilà Et en plus, on a des loot gratuits des insignes du pire, ça c'est parfait Ok, donc 4 sur 6 Je rappuie un petit peu, bah non, en fait, elle est déjà là Donc on va se déplacer Donc en fait, il faut que je trouve plusieurs emplacements Donc là, elle brille, ah c'est par là Nice Il n'y a pas des monstres à chaque fois, donc 8 sur 60 Et ça va faire deux fois du coup, j'imagine Deux fois par jour Donc c'est 4 par 4, on a aussi des morceaux de fer Est-ce qu'on ne pourrait pas voir du coup des minerais mystiques ? Ça serait assez cool ça On voit aussi la zone en haut à gauche sur la minimap Donc au moins, on ne se perd pas Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici Après, quoi que, ça pourrait être caché C'est quoi cette barque-là ? Non, ok, c'est des brins de blé, super Donc on va aller là-bas Pour l'instant, il n'y a rien qui brille Ah, je l'ai vu briller Ah, elle est... Ah, on ne peut pas l'utiliser en combat Ok, c'est sympa Ok, on tue le slime Je rappelle la fée Ah mince, ah non, c'est bon Par là Et elle a un petit point blanc Petit point blanc indique qu'on est près d'un trésor Il me semble, ah non, le point blanc se rétrécit Donc ça pourrait être par là Je pense, hein Voilà Ok Bon, alors c'est un event qui est ok Ce n'est pas non plus un truc de fou Mais c'est ok, c'est pourquoi pas En vrai, pourquoi pas Donc écoutez, on va faire ça On va finir l'event Oh, des animes C'est vrai que je voulais vous parler un petit peu Mais je finis ça Voilà, ok Tout va bien Oh, on a un insignia en or Bleu Ça, c'est cool Donc en même temps, on va un peu parler On va un peu parler de tout ça De ce qui se passe Donc l'event Bah, il n'a pas l'air de coûter de la résine finalement Parce qu'on a des sapex Et les sapex, bah, ne coûtent pas de la résine Détirer les coffres ne coûtent pas de résine non plus Donc écoutez, on ne va pas se plaindre C'est plutôt cool, finalement C'est plutôt cool, j'aime bien Et par contre, je n'arrive pas à trouver le trésor C'est par là En fait, je m'ai fait au point blanc Si il grossit, je pense que c'est ok Sinon, je trouve que ce n'est pas ok Ah, j'entends un petit bip Ça doit être par là Je pense Non, non, c'est par là ou pas Je ne le vois pas Attendez Je n'arrive pas à le trouver le trésor Il est tout proche Je sais qu'il est tout proche Ah, il est là, ok, parfait Ah, 20 d'un coup Ah, ok, ça va C'est pas que 4 par 4 C'est aussi 20 d'un coup pour aller plus vite Très bien Très bien, très bien Et donc, du coup, je voulais essayer vous parler un petit peu De ce que je voulais faire Parce qu'autant en profiter pour vous parler un peu d'updates sur la chaîne Donc sur Genshin Impact J'avais fait une vidéo justement sur Kaya J'étais assez hypé par le personnage Parce qu'en fait, c'est Krio, Metal Hydro, tout ça Le souci, c'est en fait C'est que déjà, je n'ai pas vraiment looté des objets Krio Parce que comme vous, je suis limité par les artefacts Donc si je n'ai pas les artefacts Et bien, même si j'ai farmé à fond Et bien, je ne peux pas tout showcase Malheureusement, c'est assez malheureux Par contre, du coup, vu que Ganyu Je compte potentiellement l'invoquer Finalement On va voir, je vais essayer Après, je n'ai pas la garantie Et bien, si je pull Ganyu Et bien, je vais dire que le showcase de Kaya sera compromis Parce que Ganyu aura la priorité sur Kaya Pour le coup, voilà Donc, je vous le dis Ceux qui attendaient le showcase de Kaya Je suis un peu désolé Parce que ça pourrait ne pas se faire à cause de ça Donc, ce n'est pas par là J'ai loupé complètement le trésor Il est ici, parfait Ok, bon 44 sur 60 Ah, il y en a aussi Un juste à côté Parfait On peut peut-être gruger un deuxième trésor à la suite Ah, par là Par là, par là, par là Non J'ai loupé Oh mince C'est honteux Par là ? Non, pas par là Je pense qu'il soit près de la forêt Plus vers la plage, tout ça Dans l'eau En fait, je ne sais pas s'il faut regarder Là où regarde l'esprit ou pas Parce que là, il regarde un petit peu dans le vide Ah, si, quoique Il y a la lueur, il y a la lueur Je la vois Là, je me la Là, je refroidis Mince J'ai refroidi Donc, ça va être par là du coup Non, par là Je pense que c'est par là, honnêtement Ah, c'est là Ok, parfait Nice Ok, 8 d'un coup Normalement, soit on en a 8 d'un coup Encore une fois Soit encore 2 trésors à trouver Très bien Et la lueur est par là Donc, si on est par là Parfait On va par là Allez, il faut que je one-shot lui Il faut que je le one-shot Ah, je l'ai trouvé, non ? Il brille C'est pas ça ? Non, ça c'est rien du tout Ce n'est rien du tout ça, ok Je me suis fait bait par le De la poussière Il brille, il clignote, de fou Mais je n'arrive pas à trouver le trésor Il est là, ok, parfait Tac Et c'est fini, ok, très bien Donc, tous les sapecs Donc, j'ai tous les sapecs Donc, là, maintenant, je peux retourner auprès Du PNJ De Oulman, je crois Il y a aussi une deuxième zone à faire Donc, un deuxième trésor à faire Donc, déjà, voyons voir un petit peu Ce qu'on peut échanger avec les sapecs J'ai trouvé des sapecs Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouh Donc, ça coûte 280 sapecs Pour une des minifées Minifée, coméline, minifée, rosée Minifée, curcuma En gros, c'est le Ah, donc, c'est une minifée Qui va nous accompagner, je pense, tout le temps C'est un souvenir Ok, c'est un souvenir Donc, on pourrait l'avoir tout le temps C'est cool Ça veut dire qu'on pourrait être accompagné D'une minifée tout le temps Vous ne pourrez obtenir qu'un seul article Parmi les suivants Une des trois Donc, il faudra faire un choix entre La curcuma, la rosée et la coméline Franchement Ah, je ne sais pas à quel team je suis Team coméline, rosée ou curcuma J'aime bien le curcuma Je le trouve vraiment joli Coméline, c'est On va dire que Vu que c'est celle de base Ce qu'on a eu dans l'event Elle a moins de charme Mais elle reste bleue Et le bleu, c'est ma couleur préférée Voilà, c'est une petite anecdote Et le rosée, il n'y a pas mal non plus le rosée J'aime bien le rosée Ah, je ne sais pas qui choisir entre les trois Coméline, rosée ou curcuma Donc, ok, maintenant, on va parler un petit peu à Wallman Est-ce qu'on a des récompenses en complétant la zone ? Non, on n'en a pas Ok, il n'y en a que des sapecs Très bien Donc, on va faire du coup celle-ci Ou, par contre, ça a l'air relou ça Passage de Lengju Ça a l'air super relou Comme zone Le passage de Lengju Il est, il me semble, par là Il est ici, ouais C'est là où j'y vais souvent pour farmer mes boss Donc, c'est normal que je le connaisse D'ailleurs, je passe beaucoup plus de temps à Liyue Qu'à mon stat, finalement Après, Liyue est plus grande, vous allez me dire Mais, en fait, il y a plus de boss, je trouve, à Liyue Donc, je passe vraiment beaucoup de temps à Liyue Par rapport à mon stat Par contre, ce qui est relou C'est qu'en fait Elle se dissipe dès qu'il y a des combats Donc, là, il y aura beaucoup de combats Donc, ça va être un peu relou, je pense Parce que, ouais, apparemment, il y en a là Ah, il y en a là Un trésor, ici Je tue les Fatoui Bon, bah, on va abandonner Parce que je n'arrive pas à le tuer Vu qu'il a un bouclier cryo Donc, enfin, un bouclier électro, pardon Donc, c'est relou C'est relou, je vais juste fure Bah, tiens, des trésors En fait, là, je trouve plein de trésors Sans la fée Ok, pourquoi pas, hein Sympa Oh, encore un Qui a besoin de fée ici ? Oh, 20 plus 20 en plus Qui a besoin de la fée ? Mais ici aussi Plus 8 Mais, attendez, j'ai bientôt fini Trop rapide, cet événement-là Mais, attends Quoi, attends Mais, quoi ? Ok Bon, bah, écoutez On a fini la deuxième zone Mais quel plaisir Ok Bon, bah Deuxième zone finie Sans la fée Voilà Qui a besoin de fée ici ? Ok, bah, la zone est finie Donc, 120 sapecs On va voir un petit peu La boutique Parce que j'ai vu Les fées, les mini-fées Mais je n'ai pas fait attention A la boutique restante En tout cas Au minerai, au mora Et au codex Je n'ai pas fait attention Alors, j'ai trouvé des sapecs On va lui reparler Donc, ok Donc, on a 300 primogems Ok 300 primogems, on prend Ça fait quasiment deux singles Quasiment 10 leçons du héros Mouais, ok 20 mineraies Et 200 000 mora Bon, c'est un petit event C'est un petit event Donc, en 5 jours C'est juste pour nous faire patienter D'ici gagnant, en gros C'est pas non plus un truc de fou Voir pas du tout Mais ça reste gratuit Il n'y a pas de résine non plus Donc, pour l'instant Deux events à la suite Deux events à la suite Donc, pour l'instant Deux events à la suite Sans une seule résine Demandée Et ça, c'est excellent Et donc, bah, écoutez Eh bien, je ferai l'event demain Je ne pense pas Que je ferai une vidéo tous les jours Pour à chaque fois Par contre, je pense que Peut-être que je ferai une vidéo Pour la mini-fait On verra Et j'ai aussi hâte de voir Le trésor spécial Parce que, pour le coup Il y a des trésors Enfin, des zones On va dire normales Mais aussi, là, on a un trésor spécial Qui pourrait peut-être Du coup, donner des prix Moi, j'aime, je ne sais pas En tout cas, suite dans 16h Chez moi Et donc, vu que j'aurais débloqué La zone 3 J'aurais aussi le trésor spécial ici Ça va être assez intéressant Et donc, dans 5 jours On aura tout fini Bah, écoutez C'est plutôt sympa C'est assez court En tout cas, la zone 2 Était beaucoup plus courte Que la zone 1 En tout cas Peut-être que c'est ma chance Aussi Bah, écoutez L'event est sympa Il n'est pas non plus transcendant C'est un event qui est ok Qui est là pour faire passer le temps Qui dure, allez 10 minutes Grand maximum Voire, on va dire 5 selon les zones On a un petit pet par contre Ça, c'est cool Par contre, je me demande En fait, si le pet Va pas prendre la place De la poche nutritive En combat Ce qui peut être assez Pas fou, en fait, finalement Parce que du coup On a juste un petit truc design Pour faire beau Pour faire joli Au lieu d'avoir du soin Avec la nourriture Mais bon, on verra En fait, il y a un site Qui dit tout l'event J'avais pas vu ça J'avais pas vu le site Donc c'est bien jusqu'au 18 janvier La durée, très bien Par contre, j'ai vu un truc J'ai vu un truc Que la zone spéciale Serait normalement Une zone coop challenge Pourquoi pas C'est donc ça la zone spéciale Ça, c'est intéressant Mais surtout, en bas On voit le design Des mini-fées Donc la mini-fée Comme Eline C'est celle de l'event basique La mini-fée rose Est plutôt cool Et la mini-fée curcuma Franchement, je sais pas Franchement, entre les trois Je ne sais pas trop Laquelle choisir Les trois sont jolies Je pense que je ne prendrais pas la bleue Vu que c'est un peu celle lambda Celle basique Donc un petit peu à voir Quel starter je prends ici Franchement, je dirais bien rosée Alors, ouais, rosée, je la trouve cool Elle se démarque par rapport aux autres Je trouve que la jaune est un peu trop Pas transparente Mais elle passe pas très bien Elle passe surtout avec les personnages géo Donc si vous jouez géo Prenez curcuma Après, vous faites ce que vous voulez Rosée, je trouve que ça passe bien Et comme Eline, ça passe aussi bien Mais je dirais rosée Pour l'exotisme Si on peut dire ça comme ça Pour l'instant, je suis team rosée Pour l'instant Je dirais, voilà Team rosée Pour le moment On verra si je l'achète Avec les sapecs En tout cas, c'est Mon choix pour le moment Tant que je n'ai pas accès A l'achat Alors en tout cas, la vidéo est terminée Une petite vidéo découverte Que je fais de temps en temps Pour les events L'event est bien Il est court C'est gratuit On prend Ça fait passer le temps Moi j'achète surtout L'event des hypostases Qui arrivera après Allez sur ce N'hésitez pas à mettre un like Sur la vidéo si elle vous a plu A vous abonner à la chaîne Pour avoir du contenu sur Genshin Impact Je vais essayer de faire une vidéo sucrose D'ici très peu de temps Je dois juste farmer En fait ces ressources Pour l'arme Et après du coup J'aurai fini ma sucrose En termes de build Et donc j'espère J'aimerais en fait Vous la showcase Vous faire un guide Avant que la bannière Se barre d'Albedo Parce qu'elle se barre Dans 4 jours Pour que vous puissiez avoir Une idée de sucrose Si jamais vous voulez pull in extremis Pourquoi pas vous montrer A quoi ressemble sucrose Parce que j'ai fait un showcase Fischl et Bennett Ils sont 2 top tiers Mais sucrose pour moi Est aussi très très forte Allez On se dit à la prochaine Et liez à mon Twitter Mon Twitch et mon Discord En description A plus et portez vous bien